Bonjour à tous, on a fait très très peu de Meganite sur le channel. Aujourd'hui, on a Jean-Gloude qui nous a partagé différents replays et conseils concernant le Meganite. Pour la petite information, pour la petite introduction, à la base on avait tourné ça en oral, en vocal ensemble, etc. Mais il y a eu plein de soucis avec Line, on est passé par Messenger, on a eu des soucis sur Discord. C'est arrivé dans un moment, on a dit, bon stop, stop, on fait sans vocal, on fait sans vocal, c'est pas grave. Et donc Jean-Gloude m'a donné par écrit les différents conseils et sa vision sur les différents match-up. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va parcourir les replays, mais également les explications de Jean-Gloude. On va partager également notre propre avis et on va faire en sorte que vous soyez le plus à l'aise possible pour jouer le deck Meganite, Cochon Royaume, Cache Goblin, Archer Magique, un des nouveaux decks de cette nouvelle méta. C'est parti. Ce que Jean-Gloude nous dit là-dessus, je vous laisse profiter du début de jeu, évidemment, du x1. Pour lui, le match-up est du 50-50. Il dit, je ne peux pas gérer la pompe, mais j'ai le MK pour gérer les mousquetaires. Le plus grand problème, c'est le prince nébreu contre les cochons. L'objectif est de ne pas poser le Meganite avant le x2 pour qu'il stack tous côtés de mousquetaires et pouvoir faire de la value avec le Meganite. Une fois qu'il pose trois mousquetaires, il part en cage du côté un mousquetaire, une mousquetaire. Et ensuite, il met un électro ou un archer ou un mj ou vouleuse derrière la tour côté une mousquetaire. Et le reste sera défendu par le Meganite sur les deux mousquetaires. Et le bon placement pour les archers tue les troupes de derrière. En gros, ce qu'il dit, c'est que le prince est heureux pour gérer les cochons royaux et que lui, il ne peut pas aller gérer la pompe. En revanche, le Meganite offre évidemment une très bonne réponse par rapport aux mousquetaires. Oui, il part directement aux cochons. Ici, il va sûrement rajouter une petite boule de neige pour rajouter quelques dégâts. Non, simplement. Il y a simplement les cochons sur la tour. Il défend à droite avec la vouleuse. La vouleuse qui va permettre de défendre la bataille rame qui connecte quand même. Normalement, ça suffit. Une vouleuse qui met du coup, c'est surprenant. Là, il va rajouter une boule de neige. Non, il ne rajoute pas de boule. Oh la vache. Ah ouais, il préfère garder deux délixirs que de sauver 600 dégâts. Ok, c'est un choix. L'archer magique, il va les connecter un peu à gauche. Cette fois-ci, on utilise la boule de neige en face pour justement réduire les dégâts de l'archer magique. Mais ça ne marche pas si bien que ça. Contre l'archer magique, il met quand même trois patates. Oh la aïe, tellement fort l'archer magique. Tellement, tellement solide. Alors voilà, voilà le problème. C'est évidemment cette pompe. Alors nous, on a mis une cage goblin qui va également générer de la valeur dans le temps. Du moins, j'ai une unité dans le temps. Donc, ce n'est pas très très grave. On a l'AMG. On a les cochons-rayaux qui sont envoyés à gauche qui vont être défendus évidemment par le prince télébreux mais qui vont quand même pouvoir gratter dans les 300-400 dégâts. On a l'AMG qui va être mise également dessus pour assurer quelques dégâts en plus des cochons-rayaux. Ici, ça va sortir le gomme de glace ce qui n'est pas énormément de dégâts. Ça ne coûte pas très cher pour défendre de la part de l'adversaire. Ici, on va devoir défendre l'Electro-Wizard. Évidemment, on n'a pas envie de mettre un méganight juste à nu comme ça et de laisser derrière l'adversaire pouvoir contre-push. Là, on peut défendre juste avec l'Electro. Ça suffit largement. On a la voleuse également pour défendre de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de plus. Ça suffit. Ça survit. On va repartir en Cash Goblin sur la pompe, très probablement. Oh, la voleuse ! Qui n'est pas défendue ! Il garde son prince télébreux pour gérer... Oh là là ! Ah ouais ! Il accède beaucoup de dégâts quand même de l'autre côté en face. Il n'a peur de rien. Alors ici, on va sûrement recycler un Archer Magique fond de map également. C'est important de recycler les cartes fond de map. Tu ne peux pas partir en Cochon Royaux sur l'endroit où il va aller pêcher. Là, il va sûrement mettre un méganight. Voilà, un méganight est extrêmement value à droite. Et le tout, c'est de réussir à assurer suffisamment de défense de l'autre côté pour que ça se passe bien. Le petit combat qui va quand même aller connecter. On rajoute une boule de neige. Mousquetaire contre Archer Magique. Et on a vu ces galères. La horde, elle fait tellement mal au méganight. Oh ! Oh, les dégâts de la horde ! Et là, il repart cache son triple mousquetaire en face. Ça peut être compliqué. Les mousquetaire qui sont reposés. Ça va reposer un gros poche en face. On a le golem de glace qui est dans la main. On va pouvoir rajouter un bélier de combat. Assurément, golem de glace du côté double mousquetaire. Prince ténébreux, pompe, etc. De l'autre côté. Pardon, bélier de l'autre côté. Non, le bélier n'est pas posé. Mais enfin, l'idée est là. Megalight qui apparaît de défendre parfaitement à droite. Par contre, à gauche, du coup, on se fait connecter. La mousquetaire qui met des énormes dégâts. Il faut réussir à défendre sa bélier de combat. Ça défend. Et le Megalight, par contre. Bon, le Megalight, il passe au-dessus. Il passe au-dessus du prince ténébreux. Et là, il n'y a plus le prince ténébreux. Donc, normalement, ça devrait être la victoire. Tu rajoutes une boule de neige. Les cochons rayaux qui connectent sur la tour. Et la victoire de Jean Mouloud. Donc, pour Jean Mouloud. Contre P.K., le matchup est 55-45 pour lui. Parce que, selon s'il a le prince ténébreux ou le fantôme. L'objectif est de forcer le prince ténébreux avec la cage. Et de réussir à counter pour avoir les hogs qui sont gratuits. Et il dit, pourquoi pas pré-shut P.K. au pont avec l'arche magique ? Alors, ça, c'est risqué. Évidemment, ça peut faire très mal. Mais c'est très risqué. Parce que si l'adversaire sait que vous jouez à l'arche magique, généralement, il va quand même faire gaffe à son petit moment de P.K. Et il dit, le but, c'est aussi de gratter des dégâts sur les P.K. Grâce à l'arche magique. Parce qu'elles sont longues. Et du coup, il va falloir profiter plus de dégâts. Oh là là. Par contre, le Roi de Gauss qui a mis très cher à gauche. La défense, elle se base avec le Mega Knight sur le bélier et la voleuse. Si l'adversaire en bélier est voleuse au même endroit. S'ils sont stack, évidemment. Et ils défendent le P.K. avec la cage et l'électro, par exemple. Donc voilà, surtout utiliser la cage, l'électro-wizard, l'AMG, etc. Pour défendre P.K. Et Megalight plutôt sur les pages béliers. Donc ici, justement, il y a un bélier qui est envoyé à droite. Il va défendre justement, juste avec l'AMG pour l'instant. Est-ce qu'il y a un jeu d'unité ? Non. Du coup, les barbares qui vont faire très mal. Les barbares qui font extrêmement mal. Il va utiliser Megalight à gauche, par contre. Oh ! Oh, il n'a pas eu la voleuse ! Oh, c'est dramatique ! Il aurait fait... Oh, il aurait été tellement beaucoup plus envie s'il arrivait à gérer la voleuse ici avec le Megalight. Il est tombé sur le dâge de la voleuse. Oh, alors là, c'est compliqué. Du coup, le Royal Ghost qui va tomber l'âge de magique. Et là, on ne se met pas très très bien. Donc, clairement, on va devoir remettre une voleuse pour défendre le Royal Ghost. On est obligé. Il ne peut pas se permettre de partir cache en cauchemarayau. Ça... Enfin, il le fait, ok. Mais derrière, il va pouvoir faire une bonne value en Alexia. Il faut qu'il défendre avec... Ok, il défend avec l'Electro, avec les gargouilles. Il aurait très bien pu également défendre avec la P.K. Du coup, il met quelques dégâts. Oh, là, la cache goblin qui va pouvoir faire une bonne value défensive. On défend à droite avec l'Electro Wizard. Les gargouilles qui sont bien temporaires avec la boule de neige. Au final, la défense, c'est pas mal. Par contre, en face, il y a un Royal Ghost qui est remis qui va pouvoir être défendu avec la cache goblin. Cache goblin ? Alors, MG ? Wow ! Oh, il accepte tellement les dégâts ! Il préfère garder la cache goblin pour le bélier, mais du coup, il se prend trois coups de Royal Ghost. Oh, la galère. Oh, la grosse galère. L'AMG qui va juste mettre un coup sur la tour, en plus. On s'en fiche un peu, c'est anecdotique. On ne va pas défendre de la part de Mr. Alpha. BD qui va évidemment s'écraser sur la cache goblin. Et le poison qui va remettre 216 sur la tour, qui va mettre extrêmement cher. On a l'Electro Wizard pour aller défendre, évidemment, le gobelin félon. Ok. La blouse qui est pas mal, pour Jean Mouloud, il repart directement avec son push. Il va falloir mettre une pk défensive. Oh, ah, ah. Royal Ghost également, ça marche aussi. Royal Ghost qui fait une grosse défense. Ah, il rajoute l'Electro Wizard. C'est peut-être un peu forcé. Parce que du coup, ça a laissé un bon Megalite en face pour l'adversaire. Oh, là, là. Mais non, il y a le Megalite. Pourquoi tu fais ça ? Mr. Alpha. Mais non, Mr. Alpha. T'as pas le droit. D'accord, le Megalite aurait pu être mieux. Mais non, tu donnes pas autant de value défensive à un Megalite. Non. Non, tu ne fais pas ça, évidemment. Megalite qui va aller d'âge, qui va ensuite gérer la Voleuse. Parce qu'en plus, il y a l'archet magique avec. Le poison, évidemment, qui va tomber l'archet magique. Mais au final, il s'est remis pas trop mal dans la game grâce à ce move, grâce à ce stack un peu forcé. On n'a pas un Mr. Alpha. On va remettre une Megalite avec un Megalite fond de map. On a la Voleuse également. Allez, Voleuse. Electro Wizard, ça marche aussi. C'est parfait. Ok. Et il repart à droite avec les cochons royaux. Et voilà, l'archet magique. Et là, le Royal Ghost. Oh, le Royal Ghost, il va offrir tellement de value à l'archet magique. Un coup d'archet magique, deux coups d'archet magique. Ça fait tellement mal. 222 dégâts qui ont été mis là-dessus. La Voleuse, il faut la défendre par contre. Sinon, ça va faire très mal. Oh, elle est parfaite, la Voleuse de Jean-Boulouse qui lui permet de défendre la bataille rame de l'autre côté. Et là, le Megalite. Oh là là. Et encore une fois, il aurait pu attendre un petit peu plus. C'est une plus grosse value sur la Voleuse. Bon, en tout cas, il a fait tellement mal. Ici, il peut remettre les fantômes royaux. Même à un archet magique, ça suffit également. S'il positionne bien son archet magique. Non, il peut mettre le fils à droite. Il peut mettre le fils à droite. Évidemment, évidemment. Bon, c'est pas grave. Ça marche également. Là, il va aller connecter sur la tour l'archet magique. Il y a deux coups d'archet magique qui s'est réglé. Voilà, un coup. Deux coups d'archet magique et la visite de Jean-Boulouse. C'est parti. Alors ici, il est opposé Jean-Boulouse. Notre ami Jean-Boulouse est opposé à du Golem, Cash Goblin, Bûcheron MG. Un match-up très, très compliqué. Alors, pour lui, le match-up est mauvais. Et il joue au feeling pour lui. Pour moi, effectivement, le match-up est vraiment très, très compliqué. Avec la Poule de Neige, il peut potentiellement activer la Tour du Roi sur les cochons royaux. Il peut permettre de faire des bonnes défenses. La Cash Goblin t'enpôte très bien les cochons royaux. Le Bûcheron fait également du découpage de cochons en règle. Même si, désormais, il tape un peu moins vite. Clairement, il n'est pas trop mal. Donc ici, il y a un poison en face qui est utilisé pour gérer un peu la Cash Goblin, pour gérer l'AMG. Très bon poison, de la part de l'adversaire. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Il gratte de sensé sur la tour. Il tombe la Cash Goblin, etc. Il peut se permettre de lui-même partir en Cash Goblin défensive. La voilà qui est posée. D'ailleurs, il me semble qu'il pourrait avoir un positionnement pour activer le Roi avec sa Cash Goblin. Je suis sûr de ça, d'ailleurs, même. Les cochons royaux qui sont remis. Alors, la Pouleuse, par contre, il va les dacher. Qui se fait défendre par les Goblins félons. On met des bons dégâts, mais il y a rien de la part de Jean Bouloud. Ici, il y a 4 délixirs contre 4 délixirs. Donc, il n'est pas trop mal. Par contre, il va devoir reclaquer un électro-vizar défensif. Et en face, on va pouvoir gérer ça avec une boule de neige. Même pas. Il n'y a besoin de rien. Et là, tu poses un Golem. Tu poses un Golem fond de map. Tu as 4 délixirs d'avance. Tu pars en Golem. Et là, tu es bien. Golem. 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 Ouais, c'est parfait. Très bien joué de la part de l'adversaire. Donc ici, Jean Bouloud, ce qu'il va devoir faire. Lui, c'est soit il peut cycler une MG à gauche. Pour ensuite mettre une Cash Goblin à droite. Ouh, ok. Il part en Mega Knight. Il n'a pas peur. Parce que là, le Mega Knight sur le push Sorcière de la Nuit, Golem, MG. Ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Là, normalement, il va rajouter une MG, le joueur Golem. Il rajoute la MG. Pas poison. MG, ouais, c'est ça. MG qui a rajouté pour aller chercher le Mega Knight. Le Mega Knight qui va se retourner sur la Sorcière de la Nuit. Par contre, ici, le Golem, évidemment, qui met des bons dégâts. On va défendre avec l'arche magique. Mais le magnifique poison, très très bien joué de la part du joueur Golem en face. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Le Golem qui va exploser sur la tour. On a toujours la MG qui a envie, qui se prend quelques coups de la tour. Mais cependant, du coup, pendant ce temps-là, les Golem Eats qui se font plaisir. Les Golem Eats qui mettent énormément... Ouh là, non ! Pourquoi tu forces avec le bûcheron ? Bon, c'est correct. C'est correct. C'est incroyable, mais c'est correct. Le bûcheron qui va aller se friter sur la voleuse et compagnie. La cage goblin, par contre, du joueur Golem qui va permettre de bien tempo. Ici, ça va défendre la voleuse. Ça va défendre l'Electro Wizard. Gobelin Filon qui va se faire plaisir. Voilà, le Gobelin Filon, il est là. Ah, une petite patate à la voleuse. On repart en Golem. Et par contre, du coup, il y a Meganite et Cochon dans la main en face. On n'a plus la cage goblin. Ça va être très compliqué. Ici, Jean Mouloud, il va pouvoir faire un gros push. Il va pouvoir faire énormément de dégâts. Rien qu'il va laisser à les Cochons Royaux, qui sont tous connectés sur la tour. On a le Meganite également. Le Meganite qui va les connecter sur la tour. Et là, ce n'était pas le meilleur position de Golem en face. Il y avait toutes les win conditions possibles. Donc, évidemment, ça met énormément de dégâts. On a mis la tour à 500 HP là-dessus sur le push de Jean Mouloud. On a la cage goblin pour aller défendre le Golem. Par contre, il faut défendre à gauche et à droite. C'est là où ça va commencer à être compliqué. Il peut rajouter un Meganite, cependant. Okay, mais la Meganite qui a rajouté. L'AMG à droite qui ne va pas faire tant de dégâts que ça. Le Golem qui va les connecter sur la tour qui va faire très mal. Par contre, ici, oh là là, c'est galère. C'est galère. Mais Jean Mouloud, il peut le faire. Il peut le faire. Il peut partir en Cochon Royaux à droite. Il peut tomber la cage goblin avec l'arche magique. Il part en Cochon Royaux parce qu'il ne fallait pas poser la cage goblin tant qu'il n'y avait pas les Cochons Royaux qui étaient posés. Ça, c'était une erreur de la part du joueur Golem. Là, il peut défendre ça avec une bouleuse. Il repart en Cochon Royaux et normalement, il l'emporte. Cochon Royaux tout de suite. C'est ce qu'il fallait faire. Très très bien joué de la part de Jean Mouloud en plus. À droite, il met des énormes dégâts. Meganite et Electro Wizard qui sont là. Et oui, il est obligé de défendre de l'autre côté le Meganite et Electro Wizard. Waouh. Alors, ensuite, nous avons du bûcheron ballon. Comment on joue le matchup contre le bûcheron ballon ? Alors, pour lui, c'est un matchup assez facile. L'objectif, c'est de défendre son push et contre-attaquer une fois l'avance prise. On peut poser le jeu et placer Meganite, fond de map et défendre si je peux venir avec cache et MG ou Electro ou Archer. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a la cache pour détourner le ballon. Et derrière, on a le Meganite, on a l'Electro Sorcier et on a l'arche magique. Donc, on a quand même 4 solutions. L'arche magique étant pas forcément la meilleure, mais en tout cas, on a 4 solutions pour aller gérer le ballon en face. Et d'ailleurs, du coup, le premier push en est envoyé de la part de l'adversaire. Donc, ici, voir comment il se défend. Il se défend avec l'AMG, l'arche magique. Un peu tardif, la réponse de Jean-Beloup d'ici va se faire connecter par le ballon. C'est obligé, il va se prendre un coup de ballon. Normalement, simplement 1 plus la mort, donc 278 en plus. Par contre, il a un contre-push potentiel. Il peut envoyer des cochons royaux. Il peut limite se permettre d'envoyer en plus la voleuse. Il peut se permettre de faire un gros push ici. En face, il n'y a plus beaucoup d'élixir. Et là, on peut le voir, l'AMG qui va... Pardon, le golem de glace qui va tomber sur les coups de l'AMG. Oh, la poule de vèche qui refait dash la voleuse ! Énorme erreur de la part de l'adversaire. Et là, du coup, sa AMG va prendre la tour. Le contre-push de Jean-Beloup qui a fait énormément de dégâts. On a la mousquetaire qui va tomber sous les coups de l'arche magique. On a regratté quelques dégâts sur le roi, même si c'est relativement anecdotique. Ici, il peut défendre avec la quelques blindes pour aller faire tourner ça. Il peut mettre l'Electro Wizard sur les unités en face. Là, même si elle est batte, ça ne le dérange pas trop. Un Electro Wizard va permettre de défendre ça parfaitement. Il n'a pas besoin de rajouter le push qui était un peu raté de la part de l'adversaire. Et là, du coup, le ballon ne connecte pas. Le ballon ne connecte pas. Et on se met très très bien. Alors, 7 délixirs contre 10 délixirs. Jean-Beloup qui a 10 délixirs. Il part sur un petit Megalite fond de map. Alors, Megalite fond de map, il le fait parce qu'en fait, il sait que... Il n'a pas peur de se prendre le pêche en face et que lui, il ira chercher la deuxième couronne, j'imagine. Et là, il part directement cochon royaux. Cochon royaux, Megalite, bon là, ça va mettre la cage goblin. Il y a la mousquetaire, il y a tout en défense. Mais le Megalite qui connecte sur les troupes ! Oh, le Megalite ! Oh, les mauvais positionnements en face de la mousquetaire et du bûcheron qui ont permis justement de pouvoir connecter là-dessus la magnifique boulonnage de la part de Jean-Beloup. Bon, le pêche ne passera pas. Mais honnêtement, ça aurait pu être largement pire avec un bon positionnement de mousquetaire. Ça aurait été compliqué. Ici, Megalite, il a quand même réussi à aller chercher et le bûcheron et la mousquetaire. Donc, il s'est mis extrêmement bien. On est 7 délixir de la part des deux joueurs. On va repartir. Soit on peut gratter à l'archet magique, soit on part simplement en défense. Et on part du principe qu'on arrivera à tenir la tour sur les 50 secondes qui restent. Ça a l'air d'être le choix de Jean-Bouloud ici. Il a son archet magique à droite. Il repart en Megalite à gauche parce qu'il voit que la mousquetaire a été mise à gauche. Cache goblin qui est utilisé défensivement. Mais il sait très bien que du coup, elle ne sera plus en rotation pour la suite. On en va directement à droite. Le ballon, mais là, on va pouvoir défendre. On a Electro-Wizard. On peut le poser bas. Donc, il le pose haut. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de faire de l'Electro-Wizard. Ça ne le dérange pas, Jean-Gloude. Moi, je l'aurais plutôt posé bas. Mais en tout cas, ça marche aussi. Le ballon qui va se faire gérer. La boule de lèche qui permet de bien tempo. Il ne reste plus que 22 secondes à l'adversaire pour réussir à passer. Donc là, Jean-Gloude, il se fait très bien que l'adversaire va devoir passer. Qu'il ne pourra pas vraiment réussir à passer à gauche. Il peut potentiellement, mais ça va être compliqué. Alors que si, c'est que la droite, il est tranquille. Il peut se permettre de défendre avec l'Electro-Wizard. L'AMG, voilà, la cash-gobine qui est remise derrière. C'est parfait. Dans tous les cas, il ne passera pas. On a l'archer magique, l'Electro-Wizard. La boule de neige en plus. C'est vrai qu'on joue boule de neige. Énorme réponse contre le ballon. La boule de neige et la victoire qui revient à Jean-Boulu. Pour lui, le match-up contre Arc-X-Pompe est très difficile. Car il n'y a rien contre la pompe et la mousquetaire. Il faut donc être patient, poser son jeu en x1. Et submerger l'adversaire en x2 en counter-push d'un éventuel Arc-X offensif. Bon, en gros, de toute façon, Meganite, ce n'est pas si nul que ça contre Arc-X. Parce que vous posez au niveau du pompe. Et quoi qu'il arrive, si l'Ark-X est mis offensivement, il va sauter dessus. Et c'est très difficile de défendre un Meganite qui saute dessus. Cependant, comme l'a dit Jean-Boulu, le problème, c'est les pompes. Donc là, il va avoir cash-goblin. Donc il cycle une boule de neige dessus. En tout cas, il va sûrement cash-goblin également. Le problème, c'est les pompes. L'adversaire va pouvoir se poser, faire du ship-cycle. Il permet de partir en push. Sinon, vous perdez trop de retard en amixir. L'adversaire, après, il vous pose des Arc-X et vous n'avez plus rien. Donc il est un peu obligé de la jouer l'ama comme ça. Donc là, il recycle tranquillement son Meganite fond de map. Ce que l'adversaire profite directement pour faire poser un Arc-X. Très bien joué à part l'adversaire. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille poser un Meganite comme ça en x1 fond de map. Ça me semble être un misplay. Heureusement, l'adversaire n'a pas protégé son Arc-X. Alors que la seule réelle réponse de Jean-Boulu, outre la voleuse, c'était les cochons royaux. La Jean-Boulu qui va essayer de repartir à gauche. Donc il a son Meganite, il a sa voleuse, il a ses cochons royaux. La bûche qui va perdre de bien tempo de la part de l'adversaire. On a la Tesla qui est toujours en vie. La Tesla qui va tomber par contre ici sur les coudes du Meganite. Et là, il va aller activer le Roi. Très très bien joué à part de l'adversaire. Les playlists du monde squelette qui étaient propres. Le Roi qui est activé qui va lui permettre évidemment de défendre beaucoup, beaucoup plus facilement les prochains cochons royaux. Alors, l'adversaire qui repart en pompe. Encore une fois, Jean-Boulu, il n'a pas vraiment de punish en main. Là, il n'a rien de spécial, donc il va juste remettre une boule de neige. Le Roi étant activé, il permet de mettre la boule de neige sur le Roi. Ouh là là, le fond vert qui dérape. Mon chien qui se colle con. Pas très sympa. C'est pas grave. Ça vient se passer. Mousquetaire qui a mis son map. On repart sur un arché magique. Là, il faut Meganite cash. Il faut Meganite offensif. Dans tous les cas, il a une value. Il a une value à faire sur la mousquetaire, sur l'archix, etc. Il est connecté dessus. Voilà, l'arché magique qui fait également des bons dégâts. En face, il n'y a pas de boule de feu. Donc évidemment, il n'y a rien pour aller tomber cet arché magique. Moi, je l'aurais mis plus haut, le Meganite. Alors ici, il y a les cochons-raillots qui sont repris. Qui gratte l'arché. Qui gratte l'arché magique. L'arché magique qui connecte un peu sur la mousquetaire. Qui devrait pouvoir la tuer avant que celle-ci se retourne. Vite, vite, un dernier coup. Et non. Double kill. Deux pompes sur le terrain en face. Et là, ça commence à être galère. Heureusement, maintenant, il peut mettre des boules de neige sur le Roi. Ah, il s'en fiche. Parce que de toute façon, c'est déjà activé. Meganite qui va être posé, évidemment, pour défendre l'arché X. Ok, le met bas. En fait, le fait de le mettre bas, ça laisse l'option à l'adversaire de Powerkite. Et empêcher les sauts du Meganite. Et du coup, que ça ne connecte pas sur l'arché X. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément le meilleur déplay. Alors, l'arché magique qui est connecté directement à gauche sur l'arché X. On a les cochons-royaux qui sont remis à droite. Par contre, on a également le Megal. Et là, c'est le moment où c'est ce qu'il dit. C'est qu'il essaie de se armer. Il essaie d'utiliser un maximum son arché magique. On voit que l'arché magique sort la mousquetaire du terrain en face. Il a déjà limite aussi fait un arché magique. Mais en face, il y a de nouveau une pompe. C'est galère. C'est galère. C'est la grosse galère, ces pompes. Par contre, il connecte bien, là. 3 coups d'arché magique. 444 dégâts. Not bad. Not bad at all. Mousquetaire qui est remis sur le map. Diversaire, si on va poser un arché X devant sa mousquetaire. Il a l'air de voir faire ce genre de play depuis le début. Et là, j'ai envie de l'essayer de forcer à droite. Donc, il part directement sur Mega Knight à droite. Il fait un split cochon royaux. Il y en a de 3 qui vont aller sur l'arché X pour essayer de diminuer un petit peu l'âge à super l'arché X. On a Volus qui va aller dacher dessus. C'est parfait. Là, la Volus qui fait un énorme travail. Par contre, la plus d'âge qui n'est pas folle. Qui recule un petit peu la mousquetaire. Ça ne va pas lui apporter grand chose. L'arché magique qui va connecter un peu sur la tour. Non. Il y a une test avec les mises hautes. Ok. C'est serré. Il a été aller chercher dans les derniers retranchements. Celle-là, il ne reste plus que 2 minutes 22 de game. Ok. Coche royaux qui sont remis directement sur la Tesla. L'AMG également qui va aller connecter dessus. Les cochons royaux. Les cochons royaux. Non. La mousquetaire qui va perdre des défenses. C'est parfait. Les petits squelettes également. Donc là, la défense de l'adversaire va être toujours propre. Il pourrait limite se permettre de reposer une propre. Il préfère partir dans un arché X offensif. Mais là, encore une fois, ça laisse un potentiel bon Mega Knight splash dessus. Là, vous voyez. Regardez. Ce qu'il va faire le Mega Knight, c'est qu'il va aller dacher sur tout ça. C'est là où tu fais de la grosse value avec ton Mega Knight. Alors, la voulouse qui va sortir la mousquetaire du terrain. Et là, c'est des petits erreurs en face. Il paque un petit peu trop. Du coup, il laisse des bonnes values au Mega Knight. L'Archimagic, encore une fois, qui fait du gros travail. On repart cache en cochon royaux. L'Archimagic qui va aller permettre de gratter la Tesla. Les cochons royaux qui vont gratter un petit peu à gauche. Malheureusement, l'Archimagic qui n'a pas cherché la pompe. Il y a un monde dans lequel on allait chercher également la pompe avec l'Archimagic. Ça aurait pu être pas mal du tout. En face, on leak un petit peu. On laisse l'Archimagic connecté. Trois coups. Ça fait mal. Trois coups d'Archimagic. On repart en cache Goblin. Plus que 1 minute 22 de game. Ok. Mega Knight. Cochon royaux à droite. Comment on défend ça ? On a la Tesla pour aller défendre. Les petits squelettes qui défendent bien également. On repart en bouleuse. La bouleuse qui est un petit peu ratée. Le Mega Knight est à gauche. Le Mega Knight est sur la tour. Et Jean Blute qui l'a fait. Au final, le joueur adverse a décidé de repartir un peu défensivement. Et Jean Blute a réussi à mettre la pression. A réussi à passer. Ce deck dans la méta. Ce deck globalement. Alors c'est un bon deck. Ce deck qui a fait plusieurs fois 12 victoires en super défis. C'est un deck qui se débrouille au final pas trop mal. Contre justement tout ce qui est P.E.K.A. Principalement grâce à l'Archimagic qui pourra faire des bonnes values. Mega Knight, vous l'utilisez principalement pour faire de la value en défense. Des fois, vous l'utilisez pour construire en fond de map. Ça arrive. Mais la plupart du temps, vous allez l'utiliser pour défendre les béliers. Défendre les cochons royaux. Défendre les bouleuses. Des genres de trucs. Et faire du contre-push. Le Mega Knight, c'est une carte qui est extrêmement badass en x1. Donc il faut vraiment ne pas le sous-estimer. Souvent, vous allez faire une value de 3-4 délixirs en x1. Et le Mega Knight ne va pas pouvoir être défendu. Et vous allez prendre la tour là-dessus. Il faut vraiment ne pas sous-estimer la value de votre Mega Knight en x1. Et pas hésiter à l'utiliser sur du contre-push en x1. Sinon, le reste du temps, vous allez cycler le reste de vos réponses. Donc vous allez cycler votre voleuse, votre cache goblin, votre MG. Vous allez bien garder les réponses par rapport à ce que l'adversaire joue. Et ça va vraiment jouer comme ça en mode contrôle. Vous n'avez pas de gros sort, donc vous avez besoin que vos cochons royaux passent. Vous jouez cochons royaux, donc il faut bien faire gaffe aux réponses aux cochons royaux. Et à partir de là, ça devrait bien se passer. Alors c'est un deck qui peut vous demander un petit peu de temps pour le train, pour le tryhard. L'arche magique, c'est une carte également qui a besoin d'être train pour bien connaître la finesse du projectile. À quel point il peut aller le connecter. Sur les tours, ça implique souvent, ça implique de le coller au niveau du pont. Pour pouvoir réussir à le connecter sur la tour en face. Et si vous faites des bons arches magiques, des fois c'est tellement jouissible. Vous pouvez connecter 4-5 coups d'arches magiques. Et ça peut clairement faire la game. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire évidemment ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si vous, vous jouez un petit peu les cochons royaux, l'arche magique, etc. également. Et je vous souhaite une excellente journée.